Vous expliquez comment naît la violence ? Comment naît la culture ? Comment naît la culture à travers la violence ? La violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double et porte sur l'antagoniste. A partir de ce moment-là, il devient cumulatif et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime au fond aléatoire. Donc s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme. Un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Les indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses nous mettent dans la bonne direction qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. De tout temps, les sociétés en crise ont cherché des boucs émissaires. Tout vient cette funeste et si ancienne tradition. Ces victimes aléatoires, une peinture rupestre de la grotte de l'Adora, non loin de Palerme, en Sicile, en offrent peut-être l'une des premières représentations, à travers ce qui a été identifié comme un rituel de mise à mort par étouffement ou de sacrifice. Il a eu lieu douze mille ans avant notre ère, l'un des plus anciens vestiges, pour ainsi dire, du rite sacrificiel. Au temps de la Grèce antique, les pharmacos, vagabonds, infirmes ou miséreux, étaient rituellement lapidés en cas de calamité réelle ou possible. Le bouc émissaire subit toujours l'héritage de la peur et du sentiment d'impuissance du groupe, la loi du plus fort, celle du nombre. L'expression bouc émissaire vient du lévitique, dans la Bible. L'animal devenait le porteur de tous les péchés de la communauté. Puis, on l'abandonnait dans le désert. Dans la seconde moitié du XXe siècle, un homme révèle que cette violence enracinait dans l'humanité, cette violence qui porte en germe le principe même du bouc émissaire, est le fruit du désir et de l'imitation. Cet homme, c'est René Girard. Derrière les mécanismes de sa théorie mimétique, se dessine une vérité fascinante, à la fois singulière et universelle. Elle éclaire tout autant l'origine et la réalité du mal dans notre histoire que les ténèbres de notre monde actuel. Voici un voyage au cœur d'une pensée qui nous ouvre à une profonde connaissance de nous-mêmes, à l'heure où nous devons, plus que jamais, affronter notre présent. L'homme était particulièrement... Alors, mon impression, parce que je n'ai pas rencontré beaucoup de découvreurs de vérités du niveau de Darwin ou de Freud, l'homme était conforme à l'idée qu'on peut se faire d'un génie, c'est-à-dire de quelqu'un qui est habité par une idée et le travail de développer cette idée, d'une idée complètement neuve. Pour faire grandir cette pensée, le jeune René Girard doit quitter la France, où il a longtemps cherché sa voie. Il part aux Etats-Unis en 1947. Il a 25 ans. Il est assistant de français en université. Son séjour, prévu pour deux ans, durera toute sa vie. Il se marie en 1951 avec Martha McCullough. En 1957, il devient, à 34 ans, professeur en littérature à la prestigieuse université de Baltimore. On dit de ses cours qu'ils sont remarquables. Il publie des articles sur la création littéraire, en particulier Malraux, dont la réflexion sur la violence le passionne. René Girard travaille surtout à l'écriture de son premier ouvrage, qui paraît en 1961, mensonge romantique et vérité romanesque. À travers cette histoire du roman, il vient de poser la pierre fondatrice d'une œuvre qui sera extrêmement féconde. La vie et le cheminement intellectuel de René Girard s'en trouvent à tout jamais transformés. Pour René Girard, il y a deux grandes théories que j'appelle girardiennes. Il y a la théorie sociologique et la théorie psychologique. La théorie psychologique, c'est le désir. Il l'avait beaucoup développée dans un livre que je n'avais pas lu encore à l'époque, c'est « Mensonge romantique et vérité romanesque », dans lequel il avait analysé les écrits des grands écrivains qu'il appelle romanesques, c'est-à-dire Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky, Stendhal, Proust. Et ce qu'il avait constaté, alors que tous les critiques littéraires se concentraient sur les différences qu'il y avait entre ces différents écrivains, il avait cherché à voir où étaient les ressemblances entre eux. Et il avait découvert que ce qu'ils avaient en commun, c'est que ce qui les rendait extraordinaires et exceptionnels, c'est que les héros étaient toujours manipulés par le désir de l'autre, par une espèce d'accrochage sur un désir qu'ils avaient attrapé chez l'autre. Il appelait ça le désir mimétique, c'est-à-dire le désir imité. Et il allait plus loin, il disait qu'il n'y a de désir que mimétique. C'est une variété de désirs, il n'y a que du désir mimétique. Il pourrait multiplier les exemples, chez Shakespeare, les deux gens d'Ixop, de Véron, etc. Ils ont les mêmes goûts, ils sont les meilleurs amis du monde, mais lorsqu'un d'entre eux trouve une jeune fille, l'autre en tombe amoureux, et les voilà ennemis. Donc il expliquait à la fois le désir, l'amitié, la grande amitié, et la rivalité, qui en sortait naturellement. Donc la rivalité sortait, je dirais, presque obligatoirement du désir mimétique. Le désir mimétique que René Girard poursuit dans l'univers romanesque offre matière à des exemples aussi nombreux que significatifs. Ainsi, durant les mondanités des salons aristocratiques que décrit Marcel Proust, chacun prend modèle sur l'autre, tout en voulant lui être supérieur. De même, Stendhal, dans le rouge et le noir, nous montre Julien Sorel, dont l'ambition est d'être en tout point semblable à Napoléon. C'est d'ailleurs à l'image même de l'Empereur qu'il pense, au moment où il prend la main de Madame de Rénal, comme on prend une place forte. Métaphore militaire que Julien Sorel conclut en ces termes, « Au moment précis où dix heures sonneront, j'exécuterai ce que je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi, me brûler la cervelle. » Une scène de séduction, ironiquement décrite par Stendhal, comme une scène de combat. Contrairement à Paul Valéry qui disait que la littérature est le royaume des choses vagues, Girard nous a tout de suite, avec son premier livre, montré qu'au contraire, la littérature est le royaume de choses extrêmement précises, de lois très repérables, une géométrie du désir, de choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de la rêverie, mais qui sont au contraire la meilleure manière de rentrer dans l'intelligence des relations humaines. Et les romanciers sont pour lui la meilleure voie d'entrée dans les sciences dites humaines. Donc ce sont les lois du désir que Girard repère et décrit dans ce premier livre de théorie littéraire. Et là, on a brusquement l'impression de voir réévaluer une matière qui n'était pas du tout mise en valeur à l'époque, qui est la littérature. « J'ai le sentiment profond de transporter mon enfance avec moi, écrit René Girard. J'ai toujours essayé de m'entourer des réalités de cette période de ma vie. C'est à Vivereul, magnifique village médiéval du Livradois-Fauré, en Auvergne, que l'enfant connaît ses plus grandes joies. Pour un gamin, dans ces paysages à la fois puissants et paisibles du puits de Dôme, tout est ici éblouissement. Dans ces lieux, on retrouve étrangement les échos des mondes anciens, mais aussi archaïques, qu'il a évoqués plus tard. Les forêts sont ces terrains d'aventure où rêves et réalités se confondent, où ils recréent, sans doute, les exploits de ces héros littéraires. Très jeune, c'est sur le territoire de l'univers romanesque que René Girard va découvrir le monde. Autodidacte, il apprend à lire tout seul. Il préfère nettement la lecture et la solitude qu'elle implique aux petites foules de l'école et à l'autorité des maîtres. C'est à cette période de sa vie qu'il s'enthousiasme pour sa version abrégée et illustrée de Don Quichotte, l'homme que la lecture permanente des livres de chevalerie a rendu fou, au point de se prendre lui-même pour un chevalier errant. Tout comme Sancho pensa, rêve d'être semblable à son maître, Don Quichotte. Un désir mimétique en chaîne, le premier peut-être que rencontre Girard dans la littérature et dont il découvre la mécanique comportementale, les égarments, les désillusions. La meilleure définition du désir mimétique, c'est au fond le désir. Le désir est mimétique. C'est ce qui arrive au désir quand... Pardon, c'est ce qui arrive à nos besoins quand ils sont imités. Le désir, c'est ce qui arrive à nos besoins quand ils sont imités. Donc l'homme est un être qui a des désirs, mais qui n'a pas des désirs en propre comme il a des besoins. Il a des désirs parce qu'il vit en société. Ça veut dire que la relation à l'autre précède le moi. C'est pas vous qui avez une relation avec quelqu'un d'autre, c'est dans la relation que vous avez avec l'autre que vous vous construisez vous-même. C'est ce qu'il appelle les lois du désir triangulaire, c'est-à-dire la réalité selon laquelle je ne désire pas un objet spontanément, mais toujours par le truchement d'un tiers qui déjà le désire ou pourrait le désirer. Donc ça n'est pas l'objet qui est désirable, c'est le désir de celui qui le désire à mes côtés. Mais c'est plus encore que le désir de celui qui le désire à mes côtés, c'est l'être même de ce modèle que je désire. Donc plus fondamentalement encore, il y a une dimension métaphysique dans ce désir. Je désire l'être de mon modèle. Donc il y a comme une espèce de pulsion cannibale en quelque sorte, vous voyez, dans le désir mimétique qui fait que c'est l'être de l'autre que je veux absorber. Découvrant cette réalité dans la littérature de Cervantes jusqu'à Proust, Girard en montre la progression et il esquisse ce qu'il appelle une histoire du désir. Et c'est ce qui fait la dimension tout à fait fascinante de cet ouvrage. Vous savez, il y a plusieurs lectures mimétiques, bien sûr, de la Genèse. parce que le désir est toujours mimétique dans la Genèse. Il ne vient jamais de celui qui éprouve ce désir. Lorsque Dieu s'en va, le serpent arrive. Et le serpent, c'est essentiellement le médiateur, c'est-à-dire le modèle du désir mimétique. Puisque ce n'est pas Ève qui invente son désir, c'est le serpent qui l'invente pour elle. Ce n'est pas Adam qui invente son désir, c'est Ève qui l'invente pour lui. Ce qu'on imite, c'est l'autre. C'est-à-dire, en fait, la personne imitée, le modèle, est plus important que la chose qu'on va lui disputer. Un petit peu comme des enfants qui se battent pour un morceau de pain et finalement, ils finissent par écraser avec leurs pieds le morceau de pain. C'est Baudelaire qui raconte ça. L'objet est oublié. Ça veut dire que l'objet va avoir d'autant plus de prix que le modèle va ne pas vouloir vous l'accorder. C'est Grouchot-Marc qui dit comment est-ce que je pourrais vouloir être membre d'un club qui m'accepte pour membre. Dans la relation triangulaire du désir mimétique, le modèle est aussi appelé médiateur. Ce dernier est à la fois modèle et obstacle pour celui qui s'y réfère. Il y aurait au fond de chaque personne comme tu dis une insuffisance d'être, un manque existentiel que l'on croit pouvoir combler en s'appropriant l'objet pointé par le médiateur. Pourquoi ? Parce que si ce médiateur désire cet objet, c'est qu'il a dû y percevoir quelque chose qui va lui apporter ce manque. D'accord ? Donc, et ce qu'on veut au fond, c'est l'objet on s'en fiche. Ce qu'on veut c'est cette forme de plénitude intérieure. La pensée de Gérard est une critique centrale, radicale de cette souveraineté de l'individu. C'est la fameuse distinction qu'il fait entre le mensonge romantique et la vérité romanesque. Le mensonge romantique, c'est l'individu qui se croit souverain, parce que la vérité c'est que nous ne sommes pas souverains et que la loi de notre désir nous la trouvons dans des modèles, nous la trouvons chez autrui, nous la trouvons dans des interactions sociales. Dans sa construction même, la théorie mimétique de René Girard se présente comme une clé universelle. Que l'on veuille utiliser ou non cette clé, force est de reconnaître qu'elle ouvre bien des portes pour comprendre profondément notre réel et agir sur lui. Le prisme girardien est une boussole dans un monde multiple et incertain. Si vous mettez vos lunettes mimétiques, vous voyez tout le monde fonctionner de manière gérardienne. Tous les films, vous pouvez les interpréter comme ça, toutes les déclarations politiques, ministérielles, vous voyez ce que je veux dire, tous les débats, aussi bien les débats d'idées que les débats idéologiques, que les débats religieux, que les débats politiques, c'est toujours de la rivalité mimétique où dès que quelqu'un dit quelque chose, l'autre veut immédiatement prouver qu'il a tort. Il y a quelque chose de profondément mimétique dans les marchés financiers et je crois que c'est la clé pour en comprendre ce qui apparaît comme des errances ou des irrationalités parce que ces dynamiques collectives où chacun essaye de prévoir ce que font les autres est vraiment au cœur des phénomènes financiers. Le bitcoin est entièrement un phénomène mimétique. Il est lié intégralement au fait que chacun pense que les autres vont accepter le bitcoin plus tard et donc il est une pure croyance et j'y vois moi une espèce de preuve empirique de la puissance du mimétisme sur les marchés financiers. La publicité est la vérification expérimentale de la réalité et de la vérité et de l'authenticité de la théorie de René Girard. La publicité met en œuvre la psychologie mimétique et elle affirme que cette psychologie mimétique correspond à la réalité parce qu'aucune autre psychologie ne peut faire gagner des milliards. Aucune autre psychologie ne peut rapporter des milliards comme la publicité qui elle se base uniquement sur la théorie mimétique. Uniquement. Il a l'argent Il a le pouvoir Il a une eau dit Il aura la femme Il a l'argent Il a le pouvoir Il a une eau dit Il a une âme Le désir mimétique c'est la relation à l'autre en tant qu'elle a en germe le conflit et en tant qu'elle a en germe plus que le conflit puisque Girard dit que le désir en fait il est mortel qu'il a en germe la mort. Sur les réseaux sociaux de plus en plus la haine répond à la haine les slogans au slogan la mauvaise foi la mauvaise foi et donc tout entre en écho comme ça dans une espèce de spirale mimétique du venin des comparaisons venimeuses et quand on a en tête la pensée de René Girard sur ce mécanisme victimaire et sur cet unanimisme persécuteur et bien on peut analyser les réseaux sociaux avec beaucoup plus de force et de fait Girard pose la question pose toutes ces questions à hauteur d'homme c'est à dire que ce ne sont pas des grandes théories il part de ce qu'est le désir humain voilà et aujourd'hui il y a peu de penseurs qui posent cette question du mal de la cruauté du désir humain du désir humain en tant qu'il est pathologique qu'il est mimétique qu'il est violent Les manifestations de la violence mimétique sont plus que jamais présentes dans nos sociétés modernes impossible de ne pas en constater les effets qu'ils soient individuels ou qu'ils concernent les comportements de masse Quand une société humaine entre en crise elle se désagrège par un phénomène que Girard qualifie de crise sacrificielle ou de crise mimétique c'est-à-dire de contagion de la violence qui finit par provoquer un état de désordre généralisé de guerre civile qui ne pourra se résoudre que par une nouvelle forme d'unanimité et alors une victime aléatoire une victime qui passe par là qui est légèrement plus différente que les autres va devenir l'objet d'une polarité gigantesque va faire l'unanimité contre elle Dans la pièce de Sophocle Oedipe roi Oedipe règne sur Thèbes lorsqu'une terrible peste s'abat sur la ville Il enquête pour chercher le responsable de la colère des dieux Mais l'enquête révèle qu'il est lui-même coupable d'inceste et de parricide Convaincu d'avoir généré le malheur de son peuple il se crève les yeux et quitte la ville rejeté et banni On le voit ici accompagné et soutenu par sa fille Antigone au moment où tous deux s'apprêtent à s'éloigner de Thèbes Oedipe est selon René Girard une figure mythique essentielle du bouc émissaire L'ordre est sorti du désordre les mythes le racontent il y a une crise il y a une panique épouvantable les hommes sont en train de s'entretuer c'est ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous et puis au comble du mimétisme parce que tout le monde ressemble à tout le monde il se fait une foule et cette foule se précipite sur un seul et le tous contre tous devient je dirais miraculeusement par une étincelle de hasard tous contraints ce mécanisme de cristallisation et d'expulsion de la violence c'est le modèle des rites sacrificiels c'est le processus qui a été imité à travers toutes les formes de ritualisation de la violence qui de fil en aiguille ont abouti à l'élaboration des premiers systèmes religieux du sacré des mythes et finalement de tout l'édifice de la culture la violence que Girard appelle fondatrice c'est une violence qui est à l'origine de tous les phénomènes de régulation des relations humaines donc de tous les sacrifices de toutes les prohibitions de tous les tabous de tous les interdits puis des lois puis de la constitution progressive de l'état autour de cette institution du sacrifice qui va grandir et porter ses fruits et donc il va jusqu'à penser que c'est la même l'origine du langage et de toutes les formes symboliques donc que toute culture se fonde sur le meurtre quand on lui demande quelle est la preuve la plus sérieuse la preuve empirique la plus sérieuse de tout son système de pensée il répond c'est la violence rituelle c'est la récurrence de la violence rituelle dans toutes les cultures archaïques qui est pour lui la preuve l'une des preuves les plus solides de tout son système avec évidemment les traces de cette violence que l'on retrouve dans les mythes et dans tous les systèmes religieux plus développés parmi les indices les plus irréfutables de cette violence se trouve notamment au Danemark le corps naturellement momifié de l'homme de Tolland les recherches menées sur son cas indiquent qu'il fut sacrifié par pendaison lors d'un rituel violent d'autres hommes des tourbières subirent un sort semblable certains présentent un signe particulier distinctif une malformation par exemple mais d'autres peuvent être issus d'une grande lignée une famille royale René Girard reprend cette idée du meurtre fondateur au Freud de Totem et Tabou et de Moïse et le monothéisme mais en le démythologisant si je puis dire il ne s'agit plus pour Girard du mythe freudien d'une horde primitive contre le père le père de la première la première tribu et d'un événement qui aurait eu lieu une seule fois en quelque sorte et dont la névrose collective n'aurait cessé de s'amplifier mais d'un événement qui se reproduit à chaque fois qu'une société humaine entre en crise et à ce moment-là il y avait une relecture des événements qui s'étaient passés qu'on appelait les mythes et ces mythes racontaient qu'un personnage extraordinaire exceptionnel était venu de nulle part qu'il avait constaté qu'il y avait de la violence dans la société mais qu'il avait pris cette violence sur lui et qu'il l'avait emmené dans son lieu de résidence mystérieux qui était le lieu du sacré le sacré en d'autres termes était le stockage de la violence d'une société ou d'une communauté en dehors d'elle-même et donc le mythe serait une remise en scène de ce que Gérard nomme le meurtre fondateur mais en inversant la réalité de ce qui s'est passé d'innocente la victime dans le mythe est perçue à travers l'œil le point de vue des assassins et devient coupable le mythe dissimule donc la vérité de la violence qui est imputée à une victime perçue comme coupable alors qu'elle est innocente ce mécanisme est à la racine de ce que Gérard nomme les sociétés archaïques ou sociétés sacrificielles qui auraient perduré depuis la période de l'hominisation jusqu'à l'apparition du christianisme on est dans l'univers girardien du désir qui pousse au meurtre c'est à dire du fait que je ne peux pas désirer des choses pour moi et les garder pour moi parce qu'elles sont désirables mais que les choses que je désire sont toujours celles qui appartiennent à mon frère comment voulez-vous qu'on n'entre pas en rivalité et que cette rivalité ne débouche pas sur la violence peut-être que beaucoup de communautés se sont entretuées mais celles qui ont survécu c'est la théorie de l'évolution celles qui ont survécu c'est celles qui au comble de leur mimétisme sanglant de la tuerie générale ont réussi à en tuer un seul à la place de tous en fait et ce mécanisme-là parce que c'est un mécanisme et ce mécanisme est pour Girard une hypothèse de l'origine des sociétés dans la légende de la fondation de Rome Romulus tue son frère Rémus coupable d'avoir franchi les limites de la ville un châtiment considéré comme nécessaire pour légitimer la cité et la loi selon René Girard le fratricide d'Abel Parquin dans la Bible s'apparente au récit de la naissance de Rome avec toutefois une différence essentielle Abel est ici pour Girard le premier bouc émissaire de l'histoire biblique la malédiction de Cain par Dieu conclut le dernier volet du péché originel et si bibliquement le meurtre d'Abel fonde la première culture la première civilisation il témoigne d'un tout autre regard sur la victime que celui des mythes ce regard d'un Dieu de vérité qui est aussi un Dieu d'amour est plus particulièrement présent dans le Nouveau Testament il s'oppose au culte de la force et privilégie la relation à l'autre c'est lui dont René Girard va faire la rencontre elle va changer toute sa vie elle se produit à l'automne 1959 au moment où il achève son premier livre mensonge romantique et vérité romanesque dans sa conclusion Girard affirme que tout romancier véritable doit mourir au mensonge du désir et de l'orgueil pour accéder à la grâce pour lui entre la conversion romanesque et la conversion religieuse il n'y a qu'un pas il va le franchir en 1960 et y engager toute son existence mourir à ses illusions pour savoir regarder l'autre c'est aussi une leçon de vie qui prend le parti de la faiblesse humaine contre celui de la toute puissance dans la parabole de la brebier égaré et dans la parabole du fils prodigue on voit qu'on a une inversion du mécanisme victimaire on a dans un cas l'unité qui se recrée pour expulser la brebis galeuse en quelque sorte et là au contraire toute l'attention va vers celui qui s'est égaré c'est donc quelque chose qui est tout à fait frappant d'un point de vue girardien le fait de se reconnaître comme une victime et de se plaindre en tant que victime est une caractéristique également de la bible qu'on ne retrouve pas par exemple dans l'ilia de l'odyssée ou dans d'autres textes mythologiques ou antiques etc où en général les victimes n'ont pas droit à la parole ou bien alors elles considèrent que c'est le destin etc dans la bible dans la bible les victimes de la violence ne se considèrent jamais comme victimes du destin elles se plaignent la parabole de la ferme d'Ultère est un moment extraordinaire parce que c'est presque le seul moment dans la bible où ça marche où Jésus ne manque pas d'être lapidé ou il y a quelque chose ça marche ça marche et ce qui marche là c'est qu'il a cassé le mimétisme il y a une foule de gens avec la loi pour eux qui veut que cette femme soit lapidée ils veulent aussi enfin les chefs de la foule ils veulent aussi mettre Jésus en difficulté et donc Jésus qui ne les regarde pas qui fait des trucs qui écrit par terre tout le monde se demande ce qu'il écrit alors c'est peut-être la nouvelle loi en tout cas ce qu'il fait c'est pour Girard ce n'est pas important ce qu'il fait c'est qu'il ne les regarde pas c'est-à-dire qu'il n'affronte pas le regard des furieux pour leur renvoyer qu'en miroir leur propre fureur il ne les regarde pas et il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre et ça c'est extraordinaire parce que la première pierre est impossible à lancer quand on est mimétique c'est impossible d'être le premier il n'y a pas de premier on est toujours en train d'imiter quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre etc la première pierre c'est un piège incroyable personne ne lance la première pierre avec le désir mimétique on n'est jamais tranquille d'abord il n'y a pas d'identité personne n'a jamais commencé un combat souvent quand il y a une guerre on dit qui c'est qui a commencé c'est l'agresseur mais il n'y a pas d'agresseur puisque tout le monde s'imite il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin il n'y a pas de commencement la logique qui nous pousse à détruire les autres pour notre bien ou pour réconcilier la société ou pour nous permettre de vivre en paix cette logique est tellement forte qu'on ne peut s'y opposer que par un geste de force égale en quelque sorte et que l'on peut aussi appeler sacrifice donc le fait de et évidemment en disant ça Girard pense à l'utilisation du mot sacrifice dans le christianisme pour parler de la passion pour René Girard la venue du Christ constitue une rupture radicale et définitive avec l'ordre établi sur les fondements du mécanisme victimaire car Jésus depuis son arrestation jusqu'à son dernier souffle dénonce et réhabilite à la fois toutes les victimes qui furent ainsi mises à mort c'est l'agneau de Dieu qui vient démystifier le mensonge et le rituel sacré du bouc émissaire en se laissant lui-même devenir victime de la violence sacrificielle ce que Girard nous invite à découvrir c'est que le Christ avant toute chose c'est le modèle c'est un modèle de désir c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est animé par aucune forme de rivalité et d'esprit de vengeance et qui n'a d'autre désir que de se conformer au désir de Dieu à la lumière de Girard ce qui apparaît très clairement c'est que l'une des pointes du message de Jésus c'est de projeter sur Dieu une image qui est celle de la gratuité totale de la générosité totale de la bonté totale plutôt qu'une image mesquine de donnant-donnant qui nous conduit inévitablement à considérer Dieu comme un rival le Nouveau Testament dévoile entièrement pleinement la vérité sur les violences humaines à travers la prédication puis la mort du Christ qui met fin à la période de l'archaïsme qui est celle du mensonge de la violence dans le passage dans le royaume de Dieu que Girard voit annoncé par le Christ qui est il dit c'est le royaume c'est de l'abstention de toutes les représailles violentes de l'abstention volontaire de toutes les représailles violentes etc mais qui ne peut se faire que par la médiation du seul médiateur finalement qui ne désire pas autre chose que Dieu c'est-à-dire le Christ et que c'est l'imitation du Christ qui va permettre ce décentrage dans les récits de la Passion où là plus comment ce qu'on voit dit Girard en anthropologue et pas du tout en théologien c'est se défaire le mécanisme de constitution violente de toutes les sociétés humaines il est là révélé par un Dieu qui ne vient pas des hommes en quelque sorte produit par la violence des hommes mais un Dieu qui vient à la rencontre des hommes en se mettant à cette place impossible de la structure sacrificielle qui est celle de la victime cachée et qui donc va tout déconstruire et c'est en cela que la croix est inscrite à un point de l'espace à un moment du temps comme disait Simone Veil opère un bouleversement total de l'histoire puisque privés comme le disait souvent René Girard de leur bouse émissaire puisque dorénavant le mécanisme est révélé la mèche est vendue dans un monde où tout est révélé où on ne peut plus accuser Dieu d'être violent on n'y croit plus d'ailleurs on pense qu'il est mort et bien on est en face de notre propre violence et la violence prend une tournure plus menaçante dans la mesure où elle n'a pas de régulation en fait il n'y a pas de régulateur de la violence le phénomène du bouc émissaire tourne à vide parce que ça n'arrive pas à se mettre d'accord sur un coupable que l'on pourrait mettre à mort expulser et charger de tous les péchés d'Israël pour l'expulser dans le désert les sociétés sont beaucoup plus violentes qu'elles n'étaient puisque pour expulser la violence elles ne peuvent plus recourir à l'économie qu'était le bûcher sacrificiel elles sont obligées d'être encore plus violentes que la violente c'est-à-dire elles la redoublent chaque fois qu'on veut en fait répondre à la violence on ne fait que la redoubler il yit il yit Sous-titrage MFP. C'est toujours la règle immuable de celui que la Bible appelle l'adversaire, Satan. René Girard procède à une lumineuse identification du diable dans un livre essentiel, qui est aussi un testament spirituel. Je vois Satan tomber comme l'éclair, paru en 1999. Girard évoque souvent la figure de Satan. Il n'en parle pas comme d'une véritable personne, mais plutôt comme d'un principe. Pour Girard, Satan personnifie et représente en quelque sorte l'unité organique du mal et des phénomènes mimétiques. Satan, ou le diable, est une espèce de personnification du mauvais mimétisme, aussi bien dans ses aspects conflictuels et désagrégateurs que dans ses aspects réconciliateurs et unificateurs. Satan, ou le diable, est tour à tour celui qui fomente le désordre, le semeur de scandales, et celui qui, au paroxysme des crises qu'il a lui-même provoquées, y met brusquement fin, en expulsant le désordre, par l'intermédiaire des victimes innocentes qu'il réussit toujours à faire condamner. Parce qu'il est le maître du mécanisme victimaire, Satan est aussi le maître de la culture humaine, qui n'a pas d'autre origine que ce meurtre. Satan, pour lui, est le nom du processus victimaire en général. Depuis l'origine, le désir, le mensonge, le meurtre, voilà. Donc tout le processus victimaire est sous le signe de Satan. Satan n'est pas seulement un principe des ordres, comme on pourrait le croire, il est un principe d'ordre. En fait, l'ordre humain est satanique. Alors, il n'est pas satanique avant la révélation, il devient satanique après. On ne peut pas reprocher aux sociétés primitives, enfin aux sociétés archaïques, d'avoir survécu grâce au mécanisme victimaire. Ce qui est satanique, c'est de faire le mal en sachant ce qu'on fait. Et pour René Girard, le mal, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose non plus d'extérieur aux êtres humains. Pour lui, aujourd'hui, si on analysait la violence sur les réseaux sociaux, la brutalisation, la férocité, la torture, les guerres qui se répandent, le terrorisme, à chaque fois, à l'horizon de René Girard, ce qu'il faut penser, c'est le mal en tant qu'il désigne quelque chose de très, très, très profond dans l'âme humaine, dans le désir humain. Dans le désir humain, en tant que pour René Girard, le désir est profondément pathologique. C'est-à-dire qu'il est fait en permanence de comparaisons venimeuses et d'une envie de représailles. Quand il y a eu la révélation, la passion, le Christ, il a empêché d'une certaine manière, il a privé l'humanité progressivement de ces béquilles sacrificielles qui lui permettaient, comme ça, de temps en temps, de se régénérer en faisant des victimes. Quand vous dénoncez, par exemple, l'affaire Dreyfus, c'est clair qu'il n'y avait pas d'unanimité. La France était divisée, il y avait comme une espèce de guerre civile, et que s'il y avait unanimité, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. Enfin, c'était fini. Mais que, voilà, donc, Jésus a dit, je ne viens pas apporter la paix, mais la guerre, le glaive, parce que, justement, vous ne pouvez plus faire d'unanimité. C'est fini. Du fait qu'il y a un chrétien parmi vous qui dise, non, non, je ne suis pas d'accord, vous ne faites plus l'unanimité. C'est parce que l'homme était inachevé, parce qu'il avait recours au mensonge du sacrifice, que le Christ est venu achever cette hominisation. Cet achèvement est avènement. Il faut donc prendre le Christ au mot quand il dit qu'il apporte le glaive. C'est le vieux monde qu'il vient détruire. L'Apocalypse vient donc avant la Passion. L'actualité des textes apocalyptiques est donc absolument saisissante, si l'on en accepte enfin le sens. Ils disent, paradoxalement, que le Christ ne reviendra qu'à partir du moment où l'on ne pourra plus espérer que la révélation évangélique suffira à supprimer la violence. Donc, à partir du moment où l'humanité réalisera qu'elle a échoué. Les chrétiens affirment que le Christ reviendra pour transformer cet échec en vie éternelle. Dire que le chaos est proche n'est pas incompatible avec l'espérance, bien au contraire. Mais celle-ci doit se mesurer à l'aune d'une alternative qui ne laisse aucune autre possibilité que la destruction totale ou la réalisation du royaume. L'Apocalypse, c'est un terme qu'on utilise de nos jours dans un sens souvent très sombre, très dramatique. Mais à la base, les historiens et les exégètes le rappellent, c'est un mot grec qui signifie tout simplement dévoilement, révélation. Dans le langage courant, l'Apocalypse, c'est la fin du monde, l'irruption violente de Dieu qui détruit tout, etc. Mais pour lui, l'Apocalypse, c'est apprendre dans son sens d'ailleurs littéral de révélation, de dévoilement. C'est-à-dire, c'est en fin de compte la confrontation à la vérité. Ce qui rend apocalyptiques les derniers textes de Girard, qui portent sur l'histoire européenne, sur l'espèce de suicide de l'Europe avec ses guerres fratricides, franco-allemandes fratricides. Effectivement, il dit qu'en gros, c'est assez clair que la violence, Satan n'est plus tellement enchaînée. Je vois tomber Satan comme l'éclair, il tombe sur la terre, il n'est plus enchaîné, il est déchaîné. Et il y a donc une menace. Normalement, il est vaincu. Mais avant d'être vaincu, il fait des dégâts. Je pense qu'on peut lire différents aspects de l'anthropologie girardienne comme une anthropologie apocalyptique. L'apocalypse, selon Girard, ce sont des violences exclusivement humaines et non pas divines. Donc l'apocalypse révèle la vérité des violences humaines que dissimulent les mythes, ou l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit mythique. Quand René Girard parle d'apocalypse, il parle de quelque chose de très sérieux. Et en même temps, je vais y venir quelque chose d'assez joyeux. Sérieux parce que pour lui, l'apocalypse, ce n'est pas des effets spéciaux hollywoodiens, ce n'est pas la fin du monde comme ça, un peu caricatural. Pour lui, l'apocalypse, elle est toujours déjà là. Et quand il parlait de l'apocalypse, Girard, il avait toujours une espèce de lueur ironique, et sardonique, et narquoise dans les yeux, parce qu'il y avait comme une sorte de défi. L'apocalypse vous met devant vos responsabilités. À chaque instant, vous êtes là, vous avez à choisir entre l'apocalypse et le royaume de Dieu. Vous avez à choisir, finalement, même de façon beaucoup plus terre à terre, vous avez à faire un choix dans votre rapport au désir humain, à la violence, à la cruauté, à la férocité, d'un côté, ou alors, au contraire, à un désir humain qui serait tourné vers la vie, c'est-à-dire vers même une survie, pas une survie au sens de la vie qui continue, mais une survie au sens d'une vie plus haute, plus juste et plus humaine. Même si le mimétisme du désir humain est le grand responsable des violences qui nous accablent, il ne faut pas en conclure que le désir mimétique est mauvais. Si nos désirs n'étaient pas mimétiques, ils seraient à jamais fixés sur des objets prédéterminés. Sans désir mimétique, il n'y aurait ni liberté, ni humanité. Le désir mimétique est intrinsèquement bon. Le désir mimétique nous fait échapper à l'animalité. Il est responsable en nous du meilleur comme du pire. Nos discordes interminables sont la rançon de notre liberté. Nous sommes devant deux possibles à notre horizon, qui sont la catastrophe, qui est réelle, et dont tout peut dire qu'elle est imminente. Il est absurde de le dénier et de ne pas vouloir le reconnaître. Et puis il y a un autre possible qui est coexistant, a toujours dit Girard, qui est la non-catastrophe, qui est la sortie enfin réalisée de la violence humaine. Alors y a-t-il une chance pour qu'on bascule d'un côté ou de l'autre ? C'est précisément ça qui fait la saveur étrange, la saveur tragique du moment que nous sommes en train de traverser. Nous sommes face à ces deux possibles qui sont réels, celui de la catastrophe et celui de la non-catastrophe. C'est ça l'apocalypse. C'est à la fois la destruction du vieux monde et c'est la révélation d'un monde nouveau. C'est les deux en même temps. Chacun doit interrompre le processus de violence parce qu'il ne faut pas y participer si on est chrétien. Et en même temps, c'est la seule manière de participer au royaume, c'est-à-dire d'être le modèle d'imiter le Christ, en quelque sorte. Et Girard dit aussi, à propos, puisqu'on est toujours dans l'Ami Messie, qu'imiter le Christ, pour beaucoup de chrétiens, ça a été souffrir. Plus on souffrait, plus on était dans le Christ. Pas du tout pour Girard, bien sûr. Il ne s'agit pas d'imiter le Christ, c'est imiter quelqu'un qui ne se présente pas comme modèle. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus s'adresse ainsi à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Cette amitié voulue par le Christ lui-même, vis-à-vis de chaque être humain, n'établit aucune hiérarchie, n'appelle à aucun mimétisme. Être semblable à Jésus, c'est donc d'abord être profondément nous-mêmes, c'est-à-dire profondément authentique, pour mieux accueillir son amitié, en toute liberté et en toute joie, dans une proximité éternelle. Vous avez beaucoup parlé de la mauvaise transcendance, de la fausse transcendance. Qu'est-ce que pour vous que la bonne transcendance ? C'est ça, c'est arriver à voir, alors c'est être tellement dégoûté, si vous voulez, par l'inertie du monde aujourd'hui, ou le fait que tout continue dans le même sens de l'augmentation violente, de se dire que ce n'est pas possible, ces choses ont un sens, n'est-ce pas ? Et il y a un appel de Dieu que l'homme répercute dans le fait même qu'il est dans l'entendre. Qu'il rend toujours plus fort, plus audible, n'est-ce pas ? C'est ce que je veux dire, on ne peut pas croire aujourd'hui que c'est autre chose que l'homme qui nous menace. À l'image de la parabole du grain de blé, qui doit mourir pour porter du fruit, il nous faut, selon René Girard, mourir à nous-mêmes, à notre fausse identité mimétique, pour naître à la vérité, et se reconnaître à travers son prochain. C'est cette vérité dont Jésus est l'incarnation même, lorsqu'il meurt sur la croix, pour mettre un terme au principe immémorial de la violence, lorsqu'il apporte le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Au-delà des rivalités innombrables, du mauvais mimétisme, l'amour demeure le seul chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !